Nous sommes le mardi 27 avril, il est actuellement 11h09. Aujourd'hui on aura pas mal de choses à faire comme vous avez pu le voir dans le titre. On va aller chez Costco donc je vais faire une, enfin j'espère, des achats au niveau de ma lessive. Prince le rideau, tu sais qui... Le rideau c'est toujours un rideau, c'est pas un embre achat. En base ils font moins 30% sur tout ce qui est arbres verts, donc toute ma lessive, tout ce que j'ai en produits ménagers c'est à moins 30% donc je vais en profiter parce que déjà c'est pas cher. Mais en plus si il y a moins 30% c'est encore moins cher donc moi c'est tout bénef donc je vais faire des achats là-bas, j'espère que je vais pouvoir trouver mon bonheur. Et je vais emmener aussi ma voisine avec moi pour lui montrer Costco comment c'est etc. Parce qu'elle est jamais venue et des trucs qui peuvent peut-être l'intéresser etc. Donc je vais l'emmener avec moi, je vais lui montrer. Et comme d'habitude je vous montrerai en story, s'il y a des nouveautés intéressantes etc, ça sera sur mon compte Instagram dans la story à la une Costco, je vais la supprimer au bout de 15 jours. Donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est elisabrtofprincelerideau. Donc là je vais faire mon teint, je vais faire mon make-up un petit peu du jour assez frais. J'ai reçu de la part de Clarins la nouvelle collection, la summer collection, c'est une édition limitée, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et je suis trop trop contente parce que vraiment le packaging est super beau et les fards, les couleurs sont vraiment pas mal du tout. Ça je vous l'ai déjà montré sur Instagram donc si vous voulez skipper cette partie-là vous avez toujours le timelapse. J'ai reçu cette petite pépite donc c'est un des fards à paupières. Regardez moi ce packaging avec la pastèque et tout c'est hyper summer, hyper frais, dedans il y a un petit embout mousse avec les 4 fards derrière. Ils sont sublimes les fards, vraiment incroyables. Moi j'adore ce genre de fards, pour mes yeux c'est parfait. Il y a un petit miroir en plus, franchement le packaging est super quali, ça fait très très petits bijoux en fait. Ensuite j'ai reçu le bronzer donc c'est toujours le même packaging, très joli encore une fois avec la pastèque que j'adore, c'est hyper coloré. Et ce bleu me fait vraiment penser à la mer turquoise, franchement j'ai envie de partir en vacances. Donc voilà le bronzer comment il est, je trouve que les couleurs elles sont pas mal du tout, ça peut s'adapter à beaucoup de carnations je pense. Du plus clair au plus foncé parce que vous pouvez mélanger les deux, enfin vous pouvez adapter en fait vos couleurs, donc je trouve ça plutôt pas mal. Puis ils m'ont envoyé ce petit primer qui est vert et qui permet donc de camoufler les rougeurs, je l'ai testé sur ma main et ça sent super bon. Enfin à chaque fois les produits ont un petit parfum estival, donc c'est plutôt cool, au moins tu sens bon. Ils m'ont envoyé aussi le, ça je l'adore, ce fixe make-up, donc c'est une brume qui va fixer ton make-up et encore une fois les couleurs sont vraiment incroyables. Le bleu, le rose, moi j'adore ça et j'ai reçu ça, je l'adore, je l'ai déjà testé, approuvé. C'est une eau à lèvres, donc ça j'aime beaucoup moi ces eaux à lèvres parce que c'est sans transfert, ça a une très belle pigmentation, à part pour les gens qui ont des sécheresses au niveau de la bouche. Ça peut par contre les marquer mais sinon pour moi c'est vraiment un indispensable. Donc là j'ai juste mis de l'anti cernes et j'ai fait mes sourcils. Le primer je ne le mets pas, je le mets juste quand je mets du fond de teint et comme je ne mets pas de fond de teint pour moi ça ne sert pas à grand chose pour ma personne. Je l'ai utilisé sur ma main, je vais vous montrer. J'adore cette couleur par contre. On voit trop que je le trouve en vernis parce qu'il est archi beau. Et moi depuis que je fais mes ongles, dès qu'il y a une couleur qui m'intéresse les gars, je vous dis pas, c'est quelque chose. Donc voilà pour la petite couleur et en fait je pense même que j'en ai mis un petit peu trop pour ma main. Et en fait grâce à cette couleur là, un peu couleur mint, je crois que c'est même la couleur du truc, la couleur numéro 10 mint, et bien en fait ça va annuler toutes tes rougeurs. Donc après ta main, elle est comme ça. Elle est un peu plus verte parce que ça va annuler tes rougeurs, tes petites cicatrices un petit peu rouges etc. Ça va les annuler et ça va lisser ton crin de peau, mieux tenir le fond de teint tout au long de la journée. Moi j'en mets pas de fond de teint. La base pour l'instant je l'ai pas testé avec du fond de teint mais juste comme ça sur la main, pour moi c'est très très bien. Je vais prendre mon petit pinceau bronzer, donc moi je vais pas aller trop vers la tonalité foncée, je vais plus aller vers ces deux couleurs là pour pouvoir avoir vraiment ma petite carnation. Même celle là elle est bien, celle du milieu. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, donc moi j'en mets à chaque fois pas beaucoup de bronzer parce que j'aime bien avoir un truc un peu naturel et pas trop structuré. Mais je pense que vous le voyez bien là. Il est vraiment très naturel, après vous pouvez le moduler comme vous voulez. Moi j'aime bien les choses très naturelles, on le voit pas trop mais c'est subtil. Mais si vous voulez marquer un petit peu plus franchement vous pouvez y aller. Moi j'y suis allée vraiment en tapotant, c'est super bien pigmenté, donc moi j'aime beaucoup. Et surtout il sent super bon. Ensuite on va passer aux yeux, donc la petite palette de Clarins. Je vais essayer d'appliquer mes petits fards et je vais vous donner mon avis juste après. Donc voilà pour le make-up, je sais pas si vous allez bien voir, j'ai fait quelque chose de super naturel parce que moi je n'aime pas les trucs trop chargés et j'utilisais que les fards de cette palette là. Sur la paupière mobile en fait j'ai mis ce fard là, puis ensuite j'ai mis en dessous le fard un peu plus doré. Très très beau, vraiment hyper pigmenté. J'ai mis le fard un peu plus clair ici en espèce de mini transition. Et ensuite j'ai pris le fard un peu spécial. Je trouve qu'il est hyper joli. J'ai un petit peu de mal de le prélever au doigt, mais après dès qu'on l'applique sur l'oeil, il est trop trop beau. Enfin ça fait un petit effet mouillé. Et franchement j'aime bien ce petit make-up, il est très frais. Et là je vais appliquer donc la petite huile pour les lèvres que j'ai déjà utilisé plusieurs fois et que j'aime beaucoup. Alors ça chatouille vraiment beaucoup quand vous le mettez. Donc voilà pour la couleur de l'eau à lèvres, elle est trop 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 belle. Alors ça va pas trop avec le make-up, mais je voulais juste vous montrer comment c'était. C'est hyper pigmenté, vous pouvez le constater. Et c'est sans transfert, donc ça c'est vraiment bien. Donc là je vais aller fixer le make-up avec la petite brume. Ah ouais c'est vraiment une brume. Ça sent la vanille et la poire. Ah ouais ? Ouais. Incroyable. C'est frais. J'étais vraiment pas obligée de faire tout ça. Enfin vraiment je voulais vraiment tester avec vous ce que ça donnait. Je suis hyper contente en tout cas de la palette. Elle est vraiment bien. Les fards sont très frais, très modulables aussi. Mais très naturels. Et j'aime beaucoup moi cet aspect naturel. Parce que moi tous les fards comme je vous ai dit qu'ils se voient beaucoup trop. Moi c'est pas trop mon délire. Mais la brume elle sent super bon. A voir si après elle fixe bien le make-up. En tout cas elle hydrate, elle rafraîchit. Et après on va voir si elle apaise. Mais en tout cas ça sent super bon. Donc là il est 11h39. On part à midi pile. Donc il faut que j'achète aussi un jean pour mon conjoint. Un jean Levis. Pour pas que j'oublie. Et voilà c'est parti. Bon nous venons d'arriver. C'était un carnage. Un carnage elles avaient mis un carnage. 500 balles. 500 balles. Après on était deux. Ma voisine et enfin je pense que vous avez dû voir la miniature comment elle est. Genre on avait deux chariots. C'est la première fois que j'avais pris deux chariots. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté à Costco. Donc on en a eu pour 500€. Comme je vous ai dit. C'est avec ma voisine et moi. On a pris quand même pas mal pas mal de choses. Ma voisine elle a pris Vla les packs d'eau. Les packs de Corona. Nous aussi on en a pris. Donc j'ai pris du poulet rôti marini. C'est un poulet qui coûte 6€ et qui est vraiment super bon. C'est le meilleur pour moi poulet que j'ai jamais goûté. C'est celui du chez Costco. La viande elle est super bonne. En plus c'est pas plus cher que Carouf. Donc voilà. On a pris un petit poulet. J'ai super faim d'ailleurs. Je sais pas qui est arrivé. On a pris donc 12 pains de chocolat à 6€. On voulait tester ceux-là parce qu'on a jamais essayé. Je sais pas si c'est du surgelé. Parce qu'ils font beaucoup de maisons. Les cookies sont maisons. Enfin beaucoup de choses sont maisons. Je sais pas s'ils l'ont fait eux-mêmes ou pas. Ensuite on a pris les fameux, les merveilleux cookies. Donc c'est ces cookies-là. Si vous allez à Costco, prenez ça. C'est un incontournable. Ça coûte 7€. Mon copain il a pris ça. Je suis à bout. 15 balles c'est ça ? 15€. Je ne sais même pas ce que c'est. Des noix de cajou. D'accord, super. Des noix de cajou. Il a pris 1,13 kg. J'ai pris aussi ça pour ma soeur parce qu'elle m'a demandé d'en prendre. C'est des mangues séchées. Ça coûte 11,49€. Il y a quand même 650 grammes. Ensuite il y avait pas mal de promotions. Vraiment ça valait vraiment le coup à Costco. Là j'ai bien rentabilisé je crois à ma carte Costco. Parce que tous les trucs arbres verts, la lessive, tous les trucs lessives, vaniches, les produits d'entretien, tout était à moins 30%. Ça valait vraiment le coup. Donc j'en ai profité pour prendre donc quasiment toute la gamme de l'arbre vert parce que j'aime beaucoup cette gamme là. Elle est très... C'est une marque écologique. J'ai pris des nettoyants vitre et surface moderne. Donc voilà j'ai pris ça. C'était je crois 2€ les deux. Arbre vert j'en ai pris 3 des liquides vaisselle. Donc c'est mains et vaisselle. C'était un peu plus de 2€. J'ai pris aussi de l'assouplissant. L'assouplissant coûte de base 10€ donc c'est déjà moins cher que d'habitude. Donc là il y a moins de 30%, je l'ai payé 7€. C'est donc 200 de lavage. Alors lessive, tout est très très bien. 200 de lavage. Franchement ça je l'ai vidé au bout de pas mal de temps quand même. J'ai pris ensuite de la lessive. Ça de base c'est 21€ pour les 140 de lavage donc à 5 litres. C'est celle-ci. Lessive liquide. Très très bonne lessive. Et de base donc c'était à quasiment 22€. Donc moins 30% ça vaut vraiment le coup. Quasiment un peu plus de 6€ en moins. J'en ai pris 2. J'ai plein de stocks de lessive. Là au moins je pense qu'on va être bien pendant assez longtemps. Parce que comme je le dis, c'est assez cher d'un seul... Enfin non cher, oui. Pour moi c'est pas très cher au niveau quantité prix. D'un seul coup ça peut être cher. Mais en fait moi ça me fait des économies sur le long terme. En gros tous les 3 mois j'économise quasiment un bidon comme ça de lessive. Donc ça vaut vraiment le coup. Et c'est pour ça qu'on fait du stock. Et au moins on est tranquille pour... Là pour au moins... Un bon moment. Un bon moment parce que les tablettes vaisselle... Moi je peux vous dire, les tablettes vaisselle que j'avais achetées à Costco quand j'étais à Ville Juif, bah je les avais encore et je venais de les terminer. Je suis passée à la Brevard juste après. Vraiment ça me dure très 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 longtemps. Ensuite, ils sont les autres sacs. Là ils sont là-bas. Bah je vais vous prendre la caméra à la main. Donc on a repris du Green Icy. Donc ça, ça a vachement augmenté le prix. Je sais pas si c'est parce que c'est l'été, mais ça a vachement augmenté. C'était 11€. Alors qu'avant c'était autour de 8€. Donc je sais pas s'il y avait une promo quand je les achetais. Donc bref, j'en ai repris. J'ai pris 24 coca. Ça aussi c'était en promotion à moins 30%. C'était 24 coca pour 6€ je crois. Un truc comme ça, 6 ou 7€. J'ai pris aussi des oranges à jus qui sont très 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 bien. C'était 7€ les 6 kilos. Ensuite, j'ai repris les tablettes lave-vaisselle. Donc elles sont vraiment super bien. En plus le sachet, il est hydrosoluble. Donc c'est vachement bien. 140 tablettes, je pense que ça déjà ça va me durer un bon 8 mois. Et j'en avais déjà un autre d'avance. Donc je suis trop contente. On a repris les Corona. C'était en promotion. De base, c'est 12€ les 12 bouteilles. Donc c'est pas cher déjà de base. Et là, c'était moins 30%. C'était 8€ donc les 12 bouteilles. C'est vraiment pas cher. Donc on a pris 2 packs. Les viands, il a pris ça pour 5€. Ma voisine en a pris plein. Parce que ça vaut tellement cher les bouteilles d'eau. Moi, je bois pas forcément d'eau en bouteille. Je prends l'eau du robinet. Parfois, il y a des gens qui ont besoin de boire de l'eau en bouteille. Donc là, c'est le cas. On a pris au congèle les petites brochettes de poulet. Elles sont très 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 bonnes. Moi, c'est vraiment le truc de flemmard. C'est parfait pour moi. Vous mettez ça au micro en 3 minutes et ça cuit et c'est bon. Et là, on a pris la Brabantia. Donc on a pris cette poubelle-là, cette gamme-là. Donc c'est la 60 litres. C'est la Brabantia Beau avec la pédale. Elle est super bien. Donc il y a plusieurs coloris. Nous, il ne restait qu'un seul, le blanc. De toute façon, je pense qu'on aurait pris en blanc. On n'aurait pas pris dans d'autres coloris. Elle coûte 110 euros. Et elle se présente comme ceci. Il y a une petite pédale. Et on va mettre en fait tous les cartons, tous les trucs comme ça. Papier jaune en fait. On va mettre ça dedans parce que ça nous prend vraiment beaucoup beaucoup de place. Que les déchets alimentaires, ça nous prend beaucoup moins de place. Donc nous, Brabantia, c'est vraiment une très 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 bonne marque. Elle coûte très cher de base. Cette marque-là coûte très cher. Mais c'est de la bonne qualité. Il y a aussi ces deux-là qui sont en fait dans le meuble. J'essaierai de vous remettre le lien en barre d'info si je les retrouve. Donc en dessous, là, on a notre réserve de lessive comme vous pouvez le voir. Et donc à Boulanger, la poubelle, elle fait 190 euros, on va dire. Et nous, on l'a payé 110 euros. Donc ça fait vraiment une très bonne économie. Donc je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais vraiment, elle est trop trop belle. Moi, les poubelles, déjà, je trouve ça très très moche. Mais en plus, si c'est moche et que ça coûte cher, ça me saoule. Et c'est une 68. Et comme je vous le disais, vous pouvez compartimenter votre poubelle comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est... Tu peux faire soit un truc du verre, soit un truc, je ne sais pas, papier ou déchets alimentaires ou autre. On a dû tout changer l'appartement. Je vous montre ça dans un prochain vlog. Mais juste pour une poubelle. Mais en tout cas, je suis trop contente de cette poubelle-là. Elle est super bien. Mon chat, là, c'est une catastrophe. Il veut se marier, ce chat. Il veut te cacher, en fait. On te voit, mon chat. Donc bon, il faut tout ranger. Et on va aller faire les comptes aussi chez ma voisine. Parce que le ticket de caisse, il est assez long. Je viens de voir que je n'ai pas clôturé cette vidéo. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, il y a à vous abonner à ma chaîne juste là. Si c'est le choix fait, je vous remettrai d'anciennes bisous. Ça fait que je prends juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à peu tard dans une prochaine vidéo. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Bye.